Là je ne m'en tenais plus d'un parce que j'ai découvert cette semaine grâce à un des auteurs du livre qui est venu me le présenter parce qu'elle est en même temps directrice de la collection du domaine français aux éditions des escales. Il y a un livre qui est sorti au mois d'août qui était complètement passé inaperçu parce que c'est pas du tout mon genre de lecture et j'ai également la parler avec une telle fougue lundi et j'ai dévoré ça depuis, c'est un bouquin absolument superbe. Et Soudain la liberté. Alors ce livre a une histoire où Soudain la liberté ça raconte l'histoire d'Evelyne Pisier, Evelyne Pisier et de sa mère. Evelyne Pisier c'était la sœur notamment de Marie-France Pisier qui a décidé il y a quelques années d'écrire un livre sur elle romancé et sur sa mère et pour ce faire elle a contacté un éditeur, elle a écrit, elle s'est prise d'amitié avec cette directrice de collection qui est toute jeune et qui est donc la directrice des escales. Le domaine français il n'existe que depuis deux ans donc ils ont travaillé ensemble et manque de chance. Cette personne, Evelyne Pisier, est décédée d'un cancer au mois de... juste avant qu'elle termine les épreuves et tout ça. Donc elle s'est jurée et ça n'a pas dû être simple de finir le roman, d'écrire le roman à sa place et de le retravailler et de c'est à la fois l'histoire de ses... alors c'est l'histoire de la mère et d'Evelyne Pisier mais c'est... comme ce sont des personnages de roman ils ont changé les noms. Donc l'histoire c'est quoi sa mère ? C'est quoi ? C'est les années 60, la libération de la femme, mai 68, ils ont vécu d'abord en Indochine donc c'est la fin de l'Indochine. C'est la libération sexuelle, c'est Castron, c'est tout ça, c'est des vies aventureuses, des femmes vraiment qui en plus de ça, elles tombent en malade, s'est suicidée donc il y a toute une histoire du suicide, elle elle est tombée malade aussi et en même temps il y a toute l'histoire de cette personne, Caroline Laurent qui a écrit le livre et qui raconte en même temps le cheminement qu'elle a dû faire pour pouvoir écrire le livre. Donc c'est un livre en deux ans, à la fois un livre sur la condition féminine et ces femmes qui se sont libérées et Dieu sait que c'est d'actualité en ce moment et c'est passionnant parce qu'on replonge dans toutes ces années 60, 70 où il se passait plein de choses, enfin disons qu'il ne se passait pas forcément plus de choses que maintenant mais on avait l'espoir qu'on allait pouvoir changer le monde, ce qui nous arrive moins maintenant et une personne qui n'a même pas 30 ans qui arrive à s'imprégner de ça et à retranscrire la vie de cette femme tout en lui rendant hommage parce qu'elle s'est promis de lui écrire parce qu'elle n'a pas réussi à le sortir. Donc c'est poignant sur deux niveaux, au niveau historique, au niveau de la richesse de la vie de ces femmes qui auraient été jusqu'au bout d'ailleurs et qui ont préféré partir, surtout la mer quand elle était malade. Pourquoi, comment, on l'apprend dans un livre qui est quand même un roman, donc qui est un peu romancé parce qu'ils ont un peu changé des choses pour que justement c'est un côté roman et en même temps on voit la progression de ces réflexions qu'elle fait dans le livre pour l'écrire et qu'est-ce qu'elle va y arriver et tout ça. C'est un bouquin, c'est un exercice docile absolument remarquable et je n'ai pas du tout mon genre d'habitude mais j'étais fasciné, on en a parlé ensemble lundi et je l'ai pris et je suis tombé bas bas dessus. C'est vraiment un bouquin qu'on avait raté. Et Soudain la liberté d'Evelyne Pizier et de Caroline Laurent, c'est vraiment une écriture à quatre mains et très émouvant quand on sait que, bon, la personne n'est plus là pour voir ce que ça a donné. Donc d'autant plus l'importance de l'éditeur et de cette jeune directrice d'édition qu'elle donne à ce livre parce que c'est un livre très émouvant pour elle aussi.